Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du système Asygos. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite la grande veine Asygos, la veine émi-asygos et la veine émi-asygos accessoire. Le système Asygos est un système veineux formé par, à droite, la veine Asygos. A gauche, l'hémi-asygos ou l'hémi-asygos inférieur et l'hémi-asygos accessoire ou la veine émi-asygos supérieure. La principale collatérale de la veine cave supérieure est la grande veine Asygos. Elle naît dans l'espace inframédiastinal postérieur, en regard de T11, de la réunion de ses deux racines intercostales. La racine externe qui est constante, formée de la fusion de la veine lombaire ascendante droite et de la douzième veine intercostale. La racine interne est inconstante. La veine Asygos monte verticalement dans le médiastin postérieur, à droite de la ligne médiane. Au niveau du deuxième espace intercostale, elle s'incurve en avant et forme l'arc de la veine Asygos, puis pénètre dans le thorax et suit les faces latérales droites des corps vertébraux. Elle se termine à la partie inférieure de la face postérieure de la veine cave supérieure en regard de la quatrième vertèbre thoracique. La veine Asygos a une longueur de 20 à 25 cm, un diamètre de 4 mm à l'origine et de 2 mm à sa terminaison. Elle répond de son origine à sa crosse, au conduit thoracique et plus loin à la horte, à gauche, à la plèvre médiastinale droite, à droite, au rachis thoracique et aux vaisseaux intercostaux droits, en arrière, à la racine du poumon, en avant, à la plèvre pulmonaire droite, à droite, et à l'ésophage et aux nerfs vagues droits, en haut et à gauche. La veine Asygos naît dans l'abdomen. Elle prolonge la veine lombaire ascendante gauche. Elle pénètre dans le thorax à travers le pilier gauche du diaphragme et monte le long de la face gauche des vertèbres thoraciques. Elle s'infléchit à droite et passe en arrière de la horte et du conduit thoracique, avant de se jeter dans la veine Asygos. La veine Asygos reçoit les quatre dernières veines intercostales postérieures gauche, les veines ésophagiennes et médiastinales. La veine Asygos accessoire descend sur la face gauche des vertèbres thoraciques supérieurs, jusqu'au niveau de la septième vertèbre thoracique. Elle s'infléchit à droite et passe en arrière de la horte et du conduit thoracique pour se terminer dans la veine Asygos. Elle reçoit les six ou sept premières veines intercostales postérieures gauche et les veines bronchiques gauches. Le système Asygos forme un système anastomotique entre les veines CAF supérieures et inférieures. Il comprend la veine Asygos, l'hémie Asygos inférieure et l'hémie Asygos accessoire.